Bonsoir à tous, je m'appelle donc Carole Bachelet, je suis pédopsychiatre sur le CHU de Bordeaux et ce soir j'ai choisi de vous parler du repérage des signes précoces dans le trouble du spectre de l'autisme qu'on appelle donc TSA, je remercie la cellule communication du CHU de Bordeaux, les équipes de MOLA de m'avoir proposé de parler de ce sujet qui me tient à cœur parce que je travaille au CAMS du CHU, le CAMS c'est le centre d'action médico-social précoce donc c'est un service qui est dans les locaux de l'hôpital des enfants qui accueille des tout-petits de 0 à 6 ans avec leurs parents et plus spécifiquement des bébés en ce qui concerne les enfants pour lesquels il y a une suspicion de TSA on les accueille dès les premiers mois, dans leur première année de vie pour cette thématique-là. Ce sont des enfants qui vont présenter des difficultés ou des particularités dans différents domaines du développement donc vous savez que le développement, les grands axes en fait c'est le développement moteur, le développement cognitif, le langage, la communication et ce qu'on appelle les interactions sociales parfois ça peut être qualifié sous le nom de communication sociale. Ces enfants ils sont toujours reçus par un médecin en première intention et en fonction de l'évaluation médicale on pourra proposer ce qu'on appelle des bilans fonctionnels ce sont des bilans qui justement vont permettre de faire une sorte de photographie en fait de l'enfant et de son développement. Voilà, en fait dans le service ensuite on construit des projets ce qu'on appelle individualisés c'est-à-dire pour chaque enfant en fonction de là où il en est de son développement des difficultés qui ont été identifiées on va construire un projet de soins pour cet enfant soit à l'intérieur du CAMS avec les équipes soit en libéral soit entre l'équipe du CAMS et le libéral et puis la coordination elle restera hospitalière. Donc c'est un projet qui se fait tout le temps en lien avec les parents et en concertation du coup avec eux. Voilà, et on travaille bien sûr en réseau avec les autres services hospitaliers notamment la néonatologie, la réanimation médicale les autres services de pédiatrie et la neuropédiatrie qui est le service auquel on appartient et avec les hôpitaux de jour et les structures médico-sociales. Voilà, donc je vous parle de mon équipe parce qu'en fait c'est quand même une grosse équipe on est une trentaine de personnes bien sûr il y a des médecins, des pédiatres donc moi-même pédopsychiatres des médecins de physique et de réadaptation des psychologues, des orthophonistes des psychomotriciennes, des kinés des assistantes sociales, des secrétaires voilà, c'est l'enjeu de travailler autour de la pluridisciplinarité pour être complémentaire en fait dans les évaluations cliniques et dans les propositions de soins qu'on peut faire pour ces tout-petits et puis on travaille avec nos collègues qui sont à l'extérieur les médecins traitants, la PMI et puis peut-être un sigle qui vous parle la MDPH qui est la maison départementale de la personne handicapée et toutes les structures en fait qui accueillent des enfants enfin des structures qui travaillent autour de la petite enfance donc ça peut être les crèches l'école et puis nous c'est essentiellement les écoles maternelles voilà donc je reviens je fais une petite discrétion mais je reviens à notre sujet en fait le trouble du spectre de l'autisme c'est un trouble du neurodéveloppement en fait dans la grande famille des troubles du neurodéveloppement vous avez le TSA donc le trouble du spectre de l'autisme le TDAH trouble déficit avec hyperactivité et déficit attentionnel la déficience intellectuelle aujourd'hui on dit DI et tous les troubles dys dyscalculi, dysgraphique, dyslexique voilà ce sont les quatre grandes branches qui font partie de la famille des troubles neurodéveloppementaux donc le neurodéveloppement en fait ce sont tous ces mécanismes qui vont guider en fait la façon dont le cerveau va se développer et ça va orchestrer les différentes fonctions cérébrales donc je vous ai dit les grands domaines du développement tout ce qui est la cognition la motricité le langage il y a aussi la structuration psychique l'intégration sensorielle et le comportement c'est un processus qui est dynamique dans le temps qui va être influencé par différents facteurs donc des facteurs biologiques génétiques affectifs environnementaux et socioculturels ça commence intra-utéro dès cette période néonatale et ça se poursuit vie entière voilà jusqu'à l'âge adulte le jeune âge adulte on va dire et vous avez entendu le terme de plasticité cérébrale c'est-à-dire que vie entière il y a des capacités de remodelage en fait au niveau cérébral voilà ça suit des étapes qui sont voilà quand le développement est dit ordinaire ces étapes-là s'enchaînent de façon fluide mais dans les troubles du neurodéveloppement et bien il va y avoir une perturbation ces processus de développement et ça va conduire à un trouble neurodéveloppemental avec une très grande variabilité de la symptomatologie ça peut être plus ou moins sévère et ça peut être d'une ou de plusieurs fonctions cérébrales il faut savoir que quand on a un trouble du neurodéveloppement et bien c'est pour toute une vie en fait voilà donc le trouble du spectre de l'autisme je vous l'ai dit il fait partie de cette grande famille et il correspond à des critères diagnostiques qui ont été actualisés il y a deux grandes classifications auxquelles on se réfère le DSM-5 qui est la classification vous savez américaine des troubles psychiatriques et la CIM-10 une classification internationale des maladies qui est la classification de référence donc pour le DSM il y a deux dimensions symptomatiques donc là vous allez retrouver les deux grands trépieds en fait de la symptomatologie ce sont des déficits persistants de la communication et des interactions sociales qui ont été observés dans des contextes variés et le caractère restreint et répétitif des comportements des intérêts ou des activités donc vous avez vu c'est une dimension c'est une définition par exemple qui est dimensionnelle ensuite il va falloir compléter avec ce qu'on appelle un niveau de sévérité on peut avoir une symptomatologie qui peut être faible moyenne ou sévère ensuite on peut aussi associer d'autres spécificités c'est à dire qu'on peut avoir un déficit intellectuel associé une altération du langage associé une pathologie médicale génétique un facteur environnemental aussi qui est connu un autre trouble du neurodéveloppement parce que vous avez vu qu'on pouvait associer d'autres troubles du neurodéveloppement un trouble comportemental ou dans la définition il y a même la catatonie donc pour la SIM10 pareil on retrouve la diade de symptômes avec les interactions sociales et la communication qui sont altérées et on retrouve la dimension des intérêts restreints et des comportements répétitifs la question de la sensorialité elle est très importante puisque chez les enfants qui sont porteurs de TSA on retrouve une atypicité au niveau du fonctionnement sensoriel je vous donne juste quelques chiffres c'est pas pour vous faire peur mais c'est pour vous montrer que c'est quand même une problématique de santé publique puisque quand même ça concerne donc ce sont les chiffres de 2018 de la Haute Autorité de Santé donc de l'HAS qui fait référence dans le domaine c'est des chiffres qui persistent en fait dans le temps qui reste vrai donc vous voyez c'est quand même 0,9 à 1,2% des naissances c'est quand même 7500 bébés par an qui sont concernés et en France c'est 700 000 personnes et c'est 100 000 personnes de moins de 20 ans qui sont concernées par ce diagnostic donc c'est quand même un enjeu de santé publique important ça aussi c'est pour vous l'ayant en tête je trouve que c'est des grandes idées qui sont à retenir en fait 30% des enfants porteurs de Téressa auraient un retard de développement associé alors j'ai mis aurait parce qu'on retrouve des études qui montrent que ça peut aller jusqu'à 50% voilà vous allez je devance peut-être les questions mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler après en fait vous allez me dire d'où ça vient aujourd'hui l'hypothèse elle est ce qu'on appelle multifactorielle vous entendrez peut-être même le mot d'épigénétique l'idée c'est de retenir qu'aujourd'hui il y a une association entre on va dire une vulnérabilité de base c'est-à-dire c'est des bébés qui seraient peut-être plus vulnérables à développer ce trouble-là et qui rencontrent des facteurs multifactoriels voilà environnementaux qui peuvent arriver à différents stades en fait du développement donc on a vu avec l'histoire du neurodéveloppement et bien que ça commençait dès la grossesse donc il y a des facteurs environnementaux qui sont prénataux avec l'âge avancé du père ou de la mère un diabète gestationnel il y a les facteurs d'immigration maternelle mais bon en facteur indirect ça on pourrait y revenir des facteurs environnementaux qui sont périnataux donc vous savez autour de la grossesse avec la prématurité l'hypoxie l'exposition polluant l'inhalation de mécolium les facteurs environnementaux post-nato voilà l'exposition métaux lourds exposition aiguë privation sensorielle des carences précoces notamment vous voyez la prématurité nous dans le service en fait on travaille avec les deux services de néonatologie du CHU de Bordeaux et on a tout un protocole pour recevoir des bébés dès les premières semaines en fait dès leur sortie du service on va même les voir dans le service et on peut commencer en fait à évaluer les compétences du bébé les compétences interactionnelles du bébé avec son parent pour identifier en fait justement des signes qui pourraient nous alerter alors pourquoi faire un repérage précoce vous allez me dire parce qu'on peut au moins distinguer deux objectifs principaux mais c'est intéressant quand même d'optimiser ce repérage des enfants à risque avant l'âge de 4 ans voilà et puis le but c'est quand même d'harmoniser un petit peu ces pratiques voilà pourquoi on fait ça très tôt parce que l'idée c'est surtout de soigner voilà c'est pour ça que vous voyez le titre c'était repérage des signes précoces pour agir parce qu'en fait l'idée c'est quand même derrière de mettre des interventions qui sont adaptées à ces enfants je vous l'ai dit tout à l'heure on essaie de faire des projets qui sont personnalisés on essaie aussi les coordonner parce que vous allez voir que c'est différents professionnels de santé qui interviennent et on sait aujourd'hui que plus on commence les soins tôt évidemment de bonne qualité et adaptés et bien meilleurs les résultats sont on évite de comment dire on favorise le développement les apprentissages et on sait aussi qu'on réduit ce qu'on appelle le surhandicap et puis pour des raisons aussi presque j'ai envie de dire éthiques le but c'est quand même de réduire le délai entre les inquiétudes les premières inquiétudes parentales et puis la mise en place d'interventions appropriées alors ça va concerner ces observations alors bien sûr il y a le ressenti des parents et ça je vais y revenir longuement tout à l'heure mais ça concerne aussi les professionnels de santé on appelle les professionnels de santé ils sont entre guillemets organisés en première ligne deuxième ligne troisième ligne la première ligne en fait c'est tout acteur qui travaille dans le secteur de l'enfance ou de la petite enfance donc c'est puéricultrices éducateurs de jeunes enfants les assistantes maternelles tous les services de la protection de l'enfance les enseignants c'est tous les libéraux je vous l'ai dit tout à l'heure c'est les paramédicaux orthophonistes kinés psychomotes ergothérapeutes orthoptistes c'est les psychologues c'est les pédiatres les médecins généralistes les médecins de PMI les médecins scolaires voilà toute personne qui est voilà susceptible de rencontrer un enfant dans un cadre professionnel il me semble doit être sensible à la détection de ces signes précoces la deuxième ligne donc on reprend les professionnels de santé les paramédicaux et ils sont coordonnés en équipes pluridisciplinaires donc c'est par exemple l'équipe du CAMS comme je vous ai décrit tout à l'heure ce sont les CMPEA pour ceux qui connaissent donc les centres médicaux psychologiques pour enfants et adolescents ce sont les CMPP les centres médicaux psychopédagogiques en fait ce sont des structures qui sont amenées à rencontrer des enfants et ces équipes là elles sont formées plus spécifiquement au TSA il y a aussi les médecins spécialistes pour lesquels on va demander des avis qui sont les ORL et les ophtalmo pour éliminer une privation sensorielle un enfant qui verrait moins bien ou qui entendrait moins bien soit ça vient surajouter à la pathologie existante soit ça peut aussi venir dans la toute petite enfance si on est privé tôt de bien entendre ou de bien voir et bien ça peut entre guillemets mimer une symptomatologie qui est évocatrice d'un TSA les professionnels de troisième ligne entre guillemets ce sont les experts c'est à dire ce sont les professionnels qui travaillent en ce qu'on appelle en centre ressource autisme donc CRA ou en centre hospitalier pour des avis médicaux donc ce sont nos collègues neuropédiates les généticiens avec lesquels on travaille évidemment et puis tous nos collègues qui interprètent les imageries médicales donc cérébrales les électro-encéphalogrammes dans le cadre de pathologies épileptiques associées donc les signes d'alerte je crois que c'est important de retenir que c'est une vigilance en fait de tous les acteurs de la première ligne qu'il faut réagir dès les premiers signes et moi vraiment j'insiste là-dessus toute inquiétude de parent en soi c'est un signe d'alerte majeur c'est-à-dire dans mon expérience professionnelle je n'ai pas vu de parents qui se trompaient voilà je veux dire intuitivement les parents ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ils n'ont pas bon bien sûr les mots au sens le vocabulaire médical pour pouvoir décrire les choses comme nous on va ensuite les nommer mais jusqu'à présent toutes les inquiétudes des parents et bien ils ne se trompent pas en fait en général voilà ils ne se trompent pas quand ils pensent qu'il y a quelque chose qui est difficile pour leur enfant donc je crois que c'est vraiment le premier signe à retenir un parent qui s'inquiète je crois qu'il ne faut pas banaliser voilà moi j'ai quand même encore aujourd'hui beaucoup de parents qui arrivent puisque nous on n'est pas en première ligne donc qui arrivent après plusieurs consultations ou des rencontres voilà avec des gens qui sont censés connaître le développement du petit enfant on leur a dit de ne pas s'inquiéter qu'un enfant ça peut prendre du temps que des rééducations ça ne se commence pas avant je ne sais pas à 3 ans 4 ans 5 ans voilà en tout cas parce que c'est très angoissant d'avoir affaire à l'angoisse des parents donc parfois on essaye de se dire qu'il faut du temps et puis il y a une réalité une réalité clinique c'est que tous les enfants ils ne grandissent pas pareil voilà donc c'est vrai qu'il y a des livres avec un développement qui est décrit avec quelque chose qui paraît voilà tout fluide voilà mais dans la réalité bien sûr que les enfants ils ne font pas tout comme dans les livres et qu'il peut y avoir des petites nuances mais nous on va voir il ne s'agit pas de nuances il s'agit de signes d'alerte qui doivent être tout à fait pris en considération et j'insiste déjà pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on a un signe d'alerte qu'on est un enfant par exemple avec un autisme mais en tout cas ça va mériter une attention particulière donc voilà c'est ça il va falloir faire attention à cet enfant là un petit peu plus qu'à un autre donc chez le jeune enfant donc quel que soit l'âge j'allais dire l'âge là on est chez le tout petit s'il n'y a pas de babillage pas de pointage à distance pas de geste social donc un geste social vous savez c'est faire le bravo c'est envoyer le bisou c'est faire le coucou voilà c'est dire au revoir donc ça si autour d'un an on estime qu'autour d'un an un tout petit il dit papa maman pour appeler son papa pour appeler sa maman vous voyez le mot il est utilisé à bon escient il est utilisé pour interpeller l'autre il a les petits gestes pour dire au revoir bonjour il fait le bisou et bien avant donc 7, 8, 9 mois il a fait ses répétitions de syllabes il a parlé entre guillemets il a parlé bébé donc signe d'alerte voilà ça c'est autour de 12 mois autour de 18 mois l'absence de mots après vous allez me dire il y a des particularités il y a le bilinguisme mais tout ça on en parlera mais en tout cas pas de mots à 18 mois on s'inquiète un enfant de 18 mois pour vous donner une idée pour ceux qui l'ont pas tout à fait en tête un enfant de 18 mois ça dit minimum une dizaine de mots et je compte plus le papa maman le papa maman il est en place il sert à interpeller à 18 mois on a 10 petits mots alors bien sûr qu'on ne dit pas forcément gâteau et qu'on a le droit de dire tâteau mais on a 10 petits ou merqui pour merci mais voilà on a 10 petits mots qui sont utilisés régulièrement dans leur bonne fonction et à 24 mois l'absence d'association de mots c'est à dire qu'à 24 mois un enfant pareil qui a un développement ordinaire il associe deux petits mots c'est à dire qu'il peut dire veut biberon veut chocolat enfin voilà des petites choses comme ça donc les signes d'alerte à surveiller autour de 12 mois c'est cette incapacité de communiquer verbalement par un geste ou un besoin il y a ne pas se retourner à l'appel de son prénom alors quand je dis qu'il ne se retourne pas à l'appel de son prénom ça veut dire je l'appelle c'est pas l'enfant hyper occupé il est en train de jouer il ne m'a pas entendu c'est alors ça marche aussi mais c'est pas que ça c'est quand je l'appelle il ne se détourne pas pour me voir je rentre dans une pièce j'appelle mon enfant ou pendant la consultation j'appelle l'enfant il ne se retourne pas il n'est pas plus intéressé par la voix humaine et par la relation que par ce qu'il est en train de faire voilà c'est l'absence d'attention conjointe donc vous savez l'attention conjointe c'est le fait de prendre plaisir à regarder ensemble quelque chose c'est à dire quand je pointe avec mon doigt un objet moi je le regarde l'enfant le regarde et on regarde ensemble dans la même direction on ne regarde pas le doigt on regarde l'objet qui est pointé et le fait de ne pas pointer donc vous savez qu'il y a différents types de pointages il y a le pointage pour nommer et il y a le pointage donc pour désigner et un tout petit d'ailleurs il y a une phrase qui dit ne montre pas du doigt voilà et en fait si ça fait partie du développement c'est hyper important de montrer du doigt parce qu'au départ l'enfant il ne fait que vocaliser en pointant du doigt voilà et c'est sa façon à lui de communiquer donc vous voyez si on n'a pas le retournement à l'appel du prénom l'attention conjointe pas de pointage un enfant qui ne communique pas ni par le geste ni par le mot 12 mois on s'inquiète voilà il y a aussi des enfants qui ont ce qu'on appelle des préoccupations pour des parties d'objets qui ont des jeux répétitifs c'est un enfant qui prend une petite voiture et qui fait tourner les petites roues bon pourquoi pas mais quand c'est son seul jeu quand il ne fait que ça quand il préfère ça plutôt qu'un petit jeu de comptines qu'un petit jeu d'interaction et bien on le note comme étant quelque chose de particulier dans son développement il y a aussi le fait de ne pas vouloir suivre donc je vous disais le pointage d'autrui et le fait que son intérêt semble limité pour les personnes c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est d'être plus intéressé par l'objet que par la personne donc avant 18 mois il y a aussi ce qu'on appelle la régulation tonico-émotionnelle donc c'est des enfants qui par exemple pour lesquels le contact est difficile moi j'ai des parents qui ont des enfants qui ont 18 mois ils n'ont jamais pu leur faire un câlin voilà ils ne peuvent pas les approcher ils ne supportent pas le contact physique ou d'être un peu serré ou alors c'est le contraire il faut y aller un peu fort il faut les serrer un petit peu fort il faut les contenir un petit peu pour que ce soit possible de les approcher c'est des enfants qui sont aussi soit trop calmes ou au contraire qui font des crises de colère entre guillemets en tout cas qui sont excessifs dans leurs émotions ça peut être des altérations du sommeil avec des enfants qui ont du mal à s'endormir avec des rituels de balancement par exemple autour de l'endormissement des réveils compliqués il y a aussi au niveau de la texture donc ça c'est toutes les particularités sensorielles des enfants qui ne peuvent pas goûter de nouveaux aliments si par exemple ça peut aller jusqu'à la marque du yaourt n'est pas la même le goût n'est pas tout à fait le même et ne pas pouvoir manger cet aliment qui est nouveau c'est des enfants qui dans leur motricité vont avoir une motricité qui se met en place d'une façon un petit peu particulière avec par exemple l'acquisition de la marche qui peut se faire au départ qui va prendre du temps donc c'est un enfant qui va se déplacer parce qu'il n'y a pas un examen de neurologie qui est normal mais il va se déplacer par exemple sur les fesses ou une jambe repliée ou quelque chose qui va lui permettre de se déplacer mais dans une motricité qui n'est pas habituelle on va dire voilà ça aussi c'est à prendre en compte et puis il y a des enfants qui ont des jeux tout à fait ritualisés très très petits avec jouer avec l'interrupteur mais c'est pas dans la découverte c'est vraiment dans la répétition et ça peut être aussi aligné des objets voilà quand c'est le seul jeu c'est embêtant voilà d'autres enfants pour lesquels voilà l'engagement relationnel est compliqué on a parlé tout à l'heure d'attention conjointe de réciprocité sociale en fait l'enfant quand il va bien quand il est tout petit il a il a du plaisir à faire plaisir à la personne avec qui il est voilà c'est inné en fait un enfant qui va bien c'est inné de rechercher le contact c'est inné de rechercher la relation c'est inné de sourire c'est inné de regarder c'est inné de vouloir faire plaisir à sa mère à son père à ceux qui lui sont proches au début un enfant qui ne fait pas ça qui n'initie pas ça qui ne va pas chercher l'autre comme ça voilà là il y a quelque chose à voilà à aller chercher et d'ailleurs c'est des parents qui décrivent très bien qui disent alors avec du recul parce que sur le moment il y a quelque chose qui peut être un tout petit peu confortable se dire moi j'ai le bébé hyper cool hyper calme et en fait avec un peu de recul c'est des parents qui disent mais il était trop calme il était trop tranquille il était trop cool c'est un bébé quand il se réveillait il ne nous appelait pas voilà c'est un bébé qui peut se réveiller être dans son lit avoir les yeux grands ouverts et qui n'a pas de demande voilà donc ça c'est c'est voilà c'est à prendre en compte et c'est des parents qui disent très bien que c'est des enfants qu'il faut qu'ils aillent chercher c'est pas le bébé qui vient les chercher c'est eux qui vont chercher l'interaction c'est eux qui soutiennent l'interaction et souvent avec tout tout ce après j'allais dire ce travail qui est fait autour de l'enfant et bien les interactions finissent par être de meilleure qualité avec les parents qu'avec les autres donc c'est vrai que des fois ils mettent aussi eux un peu de temps à réaliser que c'est plus compliqué avec l'entourage je vous ai dit tout à l'heure la réponse à l'appel du prénom il y a aussi la qualité du la qualité du langage il y a tout ce qu'on appelle les jeux sociaux imitatifs et symboliques donc là on est sur des enfants qui sont un tout petit peu plus grands vous savez qu'autour de deux ans les petits jeux symboliques ils sont bien mis en place normalement des petits jeux de faire semblant on fait semblant de jouer au restaurant on fait semblant de faire la dînette semblant de jouer aux petites voitures en se racontant un petit scénario bon voilà tous ces jeux symboliques là ils mettent beaucoup de temps à se mettre en place chez un enfant qui a un TSA et pour l'aspect sensoriel je vous l'ai dit aussi tout à l'heure donc ce qu'on doit retenir c'est que quel que soit l'âge dès qu'un parent s'inquiète quel que soit le domaine du développement notamment quand il s'agit de communication c'est-à-dire qu'un enfant qui prend du temps à parler un enfant qui ne communique pas un enfant qu'on ne comprend pas ou dont on a l'impression qu'il ne comprend pas qui demande entre guillemets trop d'efforts dans la relation c'est un signe d'alerte et ça peut être aussi ce qu'on appelle une régression des habiletés langagières ou relationnelles c'est-à-dire c'est un enfant qui par exemple acquiert des mots et puis au bout de quelques mois ne les dit plus voilà là aussi alors c'est peut-être plus évident quand on a fait qu'on ne fait plus on s'inquiète peut-être plus facilement en tout cas c'est important donc tout ce que je vous dis alors bien sûr vous allez me dire ça vaut pour tous les enfants mais je ne dirais pas qu'il faut comment dire s'inquiéter et avoir ça en tête tout le temps je ne parle pas pour la population générale on va voir qu'il y a des enfants pour lesquels il faut faire particulièrement attention ce que je peux vous dire aussi c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un marqueur pathognomonique c'est-à-dire qu'il n'y a pas le signe voyez par exemple on lit beaucoup il ne regarde pas donc il est autiste non donc il ne regarde pas c'est vrai que c'est pas voilà il faut aller chercher le commande du pourquoi on a le droit de ne pas regarder pour d'autres raisons et on peut regarder être autiste donc ça fait partie des facteurs qu'il faut prendre c'est important de l'avoir remarqué mais c'est loin d'être suffisant en tout cas il faut vous garder en tête qu'il n'y a pas un signe qui dit il est autiste et tous les signes à dont je viens vous parler s'il n'y en a qu'un seul ou s'il est présent à quelques moments du développement mais sans que ça dure dans le temps ou sans que ça s'associe à d'autres signes ça non plus ça n'a pas de valeur prédictive donc il faut avoir plusieurs signes il faut que ça dure dans le temps et à ce moment-là et bien ça va nécessiter un examen approfondi du développement donc je vous l'ai redit tous les professionnels de la petite enfance à mon avis doivent porter une attention particulière à la communication sociale on fait encore plus attention quand l'enfant rentre en crèche rentre à l'école comment on fait pour chercher tout ça vous allez me dire bon voilà il faut avoir une petite sensibilité quand même clinique s'intéresser au développement de l'enfant vous savez qu'en fait les enfants ils sont quand même surveillés il y a un carnet de santé avec des examens de santé qui sont obligatoires notamment sur les premiers mois de vie très important le 4 mois le 9 mois ensuite le 24 mois voilà où là il y aura tout un travail de recherche de ces signes d'alerte par nos collègues pédiatres médecins PMI médecins scolaires médecins généralistes bien sûr les médecins traitants eux ils peuvent s'appuyer sur des questionnaires ils utilisent surtout les pédiatres l'échelle de Denver le test simplifié de GESEL le Brunelésine et aussi l'inventaire français du développement communicatif voilà en fait c'est des échelles sur lesquelles il y a en gros des âges et ce qu'on attend dans les différents domaines du développement donc voilà donc on peut s'appuyer là-dessus c'est objectif et c'est important de tout noter dans le carnet de santé voilà quand on imagine on est un professionnel de santé on a un parent voilà on a détecté entre guillemets des choses qui nous inquiètent vers qui vers qui s'orienter d'abord on en parle à son médecin traitant enfin au médecin qui suit l'enfant ça peut être même le médecin de la crèche et le bébé à la crèche ça peut être le médecin scolaire si on est à la petite école et ce médecin il va organiser une consultation pour faire un point et ensuite organiser ce qu'on appelle une consultation dédiée ça va prendre un peu de temps en fait ça demande du temps moi pour vous donner une idée à l'hôpital c'est des consultations qui ne durent jamais moins d'une heure et on se revoit en plusieurs fois une heure c'est-à-dire que reprendre une histoire développementale jouer avec l'enfant qu'il soit suffisamment sécure pour montrer ce qu'il sait faire aller chercher ses petits signes le but c'est pas de le voir sur 30 secondes un tout petit peu c'est de voir si ça se répète dans le temps dans différentes situations avec différentes personnes avec le parent avec la personne nouvelle voilà donc ça prend c'est des consultations qui sont longues et puis il faut être un petit peu sensibilisé voilà à la recherche des signes de TSA je voulais vous dire à qui on fait attention en fait et bien on va faire attention à tous les enfants qui dans le développement de leur communication en termes de communication sociale de langage vont inquiéter leurs parents on va faire particulièrement attention à tous les enfants qui sont nés prématurément ou qui ont eu des facteurs qui ont été exposés pardon à des facteurs de risque pendant la grossesse une maman qui prend un traitement antiépileptique une maman qui prend un psychotrope qui a été exposé à la prise de toxiques l'alcool certaines drogues il y a aussi tous les enfants qui sont porteurs d'anomalies génétiques ou chromosomiques alors ça peut être découvert en antenne natale et là il y aura une attention dès les premiers jours de vie mais ça peut être aussi découvert dans les premiers mois ou les premières années de la vie de l'enfant et on sait que dans certaines pathologies génétiques ou chromosomiques c'est décrit il y a la possibilité par exemple de l'apparition d'une symptomatologie TSA donc là on sera particulièrement attentif à ces enfants-là et puis il y a aussi la fratrie d'enfants avec TSA dès la première année de vie c'est des bébés qui bénéficient d'une attention particulière dans le service par exemple moi je fais une consultation fratrie c'est-à-dire je vois en tout cas je propose aux parents de voir tous les enfants qui naissent dans les familles après qu'on ait fait un diagnostic de TSA pour un de leurs enfants et pour l'instant on a 100% de gens qui nous ramènent leurs enfants donc c'est pour vous dire quand on a eu un enfant qui a eu une difficulté développementale qui de surplus a eu un diagnostic de TSA même si le bébé d'après a priori il a l'air d'avoir un développement qui est ordinaire quoi qu'il en soit c'est très dur pour les parents de le regarder tranquillement grandir cette expérience-là elle vient façonner quand même la relation avec ce nouveau bébé et j'allais dire malheureusement dans notre expérience on a aussi beaucoup d'enfants qui ont des petites particularités développementales ça ne veut pas dire qu'ils sont autistes lors de la consultation dédiée il y aura un examen approfondi c'est-à-dire qu'on l'examine complètement sur le plan clinique et il y a un outil qui est très très intéressant qui s'appelle le M-Chat que je vais vous montrer tout de suite parce que c'est vraiment l'outil le plus intéressant donc chat ça veut dire checklist for autism in toddlers donc c'est une échelle pour les tout petits ça se passe en 10 minutes à un quart d'heure ça se cote assez facilement et vous voyez ça c'est vraiment des questions il y a des items qui sont grisés qui sont des critères on va dire majeurs et puis ils sont critiques c'est des items critiques donc si on répond à deux critères en gris on s'inquiète et si on a trois critères on s'inquiète deux critères gris ça suffit donc vous voyez les questions est-ce que votre enfant aime être balancé ou qu'on le fasse sauter sur les genoux est-ce que votre enfant montre de l'intérêt pour les autres enfants est-ce que votre enfant aime grimper sur les choses par exemple escalader les escaliers est-ce que votre enfant aime jouer au jeu de cache-cache ou à coucou me voilà est-ce que votre enfant a déjà joué à faire semblant par exemple faire semblant de parler au téléphone jouer à la dinette avec des poupées est-ce que votre enfant a déjà pointé avec son index pour demander quelque chose bon vous voyez c'est des questions qui paraissent toutes simples mais quand on les additionne en fait on balaye complètement le champ du développement social en fait de la communication du cognitif de l'imagination de la capacité à verbaliser de la capacité à se faire comprendre de la capacité à comprendre que l'autre s'intéresse à nous voyez est-ce que votre enfant regarde des objets je parle de la question 17 est-ce que votre enfant regarde des objets que vous regardez vous voyez ça c'est l'attention conjointe est-ce que votre enfant fait des mouvements bizarres des doigts devant son visage donc ça c'est les mouvements stéréotypés vous savez il y a beaucoup de mouvements des mains comme ça est-ce que votre enfant essaie d'attirer votre attention sur ce qu'il est en train de faire donc ça c'est la capacité à faire une demande voyez est-ce que votre enfant vous a déjà demandé est-ce que pardon vous vous êtes déjà demandé si votre enfant était sourd donc ça je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux privations sensorielles si on entend moins bien et bien ça peut mimer une symptomatologie ou aggraver la symptomatologie donc voyez c'est tout simple ça se passe au cours d'une consultation un examen clinique on fait cette consultation là et ça c'est un outil qui est quand même très 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 intéressant qui est assez assez spécifique assez assez fiable donc voyez bon après vous avez la grille de réponses avec les bonnes réponses mais en tout cas je trouve que c'est facile à faire passer c'est du bon sens ça peut se faire sous forme de conversation avec les parents et les parents ils peuvent y répondre sans problème en fait à ces questions là donc si on fait cette consultation et que le risque de TSA est confirmé et bien là qu'est-ce qu'il faut faire et bien il faut adresser à une équipe qui est formée une équipe de deuxième ligne mais on n'attend pas qu'il y ait de la place de consultation sur une équipe de deuxième ligne parce que nos délais de consultation sont très 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 longs pour ceux qui ont déjà fait l'expérience d'essayer de consulter sur un CMPA un CMPP ou même chez nous au CAMS les délais sont trop longs on aimerait faire beaucoup mieux mais les délais sont très longs donc et bien on va lancer en fait et bien des examens pour aller vérifier l'audition donc chez l'ORL vérifier la vue chez l'ophtalmo on peut déjà lancer un bilan de communication vous savez un bilan chez une orthophoniste donc bilan de la communication orale et bilan du langage et puis on assure la coordination des soins en attendant d'avoir les premiers résultats de ces différents examens on peut commencer à faire des démarches administratives c'est à dire déclencher ce qu'on appelle une ALD une prise en charge à 100% on commence à faire le lien avec les équipes en vue de la consultation voilà préparer les parents aux premiers résultats donc en fait surtout il ne faut pas attendre c'est à dire si le risque on en est au risque on n'en est même pas au diagnostic c'est à dire qu'on a identifié des signes d'alerte on a plusieurs signes d'alerte suffisamment présents dans le temps suffisamment inquiétants pour les parents ou le professionnel de la petite enfance pour adresser vers le médecin traitant qui le médecin traitant reprendra du temps pour faire cette consultation dédiée l'examen clinique approfondie les questions sur le développement il peut s'appuyer sur différents outils on a vu que le même chat il était hyper bien hyper bien fait très intéressant et là si on a ce risque qui est confirmé on informe les parents qu'on est dans une situation à risque je n'ai pas dit qu'on avait un diagnostic on est dans une situation à risque donc qui dit à risque dit je vais faire encore plus attention à votre enfant on va regarder encore plus souvent comment il grandit et on va surtout l'aider à grandir dans ce qui lui est un peu compliqué aujourd'hui pour le soutenir dans son développement donc on va mettre en place voilà une consultation auprès d'une équipe spécialisée qui elle sera dans une démarche de diagnostic et en attendant on va vérifier voilà qu'il a une intégrité de ses voix sensorielles qu'il voit bien qu'il entend bien s'il y a besoin il ira voir même un orthoptiste voilà s'il a besoin pour adapter sa vision et puis on fait ce bilan orthophonique les orthophonistes elles sont très bien formées à ces bilans là certaines effectivement plus spécifiquement et elles ont des outils tout à fait intéressants ça peut être aussi s'il y a une difficulté sur le plan moteur ça peut être aussi le bilan chez les kinés il y a des kinés qui savent très bien faire aussi des bilans chez les psychomotriciennes avec des outils qui sont adaptés on a vu tout à l'heure le brunet-lésine ça je vous le redirai voilà on observe la motricité globale la motricité fine et surtout on s'assure que l'enfant il a un lieu de sociabilisation c'est à dire qu'il est accueilli en crèche ou qu'il a un petit temps de halte garderie enfin qu'il voit d'autres enfants sur des temps où comment dire ces capacités d'imitation sont stimulées en fait c'est hyper important pour des tout petits de voir parler bébé d'entendre parler bébé de voir jouer bébé vous voyez ce que je veux dire voilà c'est important qu'il voit d'autres enfants qu'il entend d'autres enfants même quand on a la chance de vivre dans une fratrie où il y a d'autres enfants c'est pas toujours c'est pas des enfants forcément du même âge c'est dans le cadre dans le cadre familial donc voilà c'est important de pouvoir sociabiliser et puis ça fait surtout aussi comment dire ça fait un regard croisé avec les parents sur la situation de l'enfant c'est souvent très complémentaire donc c'est important de mettre en place un accueil voilà s'il n'est pas déjà en place et tout ça ça se fait avec l'accord des parents en leur expliquant l'intérêt que ça a pour leur enfant là pareil les parents ils sont toujours enfin j'ai quelques exceptions de situations où les parents ne sont pas partants la plupart des parents ils comprennent très très bien les enjeux et la difficulté elle est surtout d'avoir une place aujourd'hui en crèche ou dans une structure multi accueil c'est plus ça plus ça l'enjeu et voilà et puis si le bilan montre que ce soit sur le plan visuel sur le plan auditif sur le plan mettons la motricité et bien qu'il y a une prise en charge qui est nécessaire et bien on commence les prises en charge rééducatives sans attendre la validation d'un diagnostic voilà on peut toujours venir soutenir le développement sans qu'un diagnostic de TSA soit encore avéré en cas de doute et bien on se revoit dans un mois voilà le repérage montre que finalement on n'y est pas voilà donc on se revoit et puis si le risque au TSA n'est pas confirmé et bien vous savez je vous l'ai dit tout à l'heure il y a des examens complémentaires qui sont dans le suivi médical habituel de l'enfant et entre 0 et 6 ans et donc on continue voilà de faire ces examens-là en faisant particulièrement attention à l'enfant enfin il revient en fait dans la population générale avec avec ces examens obligatoires voilà et puis si les inquiétudes persistent chez les parents et bien on repart sur une consultation spécialisée voilà je vous remercie pour votre attention voilà si vous avez des questions je vais essayer d'y répondre merci